Dans mon métier, il faut beaucoup de patience et des vêtements chauds. C'est un travail difficile, mais malgré mon psoriasis, j'ai toujours essayé de rester positif. Un jour, j'ai remarqué que mes doigts commençaient à me faire mal, puis mes genoux. J'en ai tout de suite parlé à mon dermatologue et j'ai appris que ça pouvait être lié à mon psoriasis. Il m'a parlé de rhumatisme psoriasique, une maladie qui rend les articulations douloureuses et gonflées. S'il n'est pas traité, le rhumatisme psoriasique peut entraîner des dommages articulaires irréversibles. Mon dermatologue m'a tout expliqué. Le psoriasis et le rhumatisme psoriasique sont des maladies étroitement liées. Certains patients atteints de psoriasis peuvent présenter à la fois des atteintes cutanées et articulaires. Il m'a indiqué quels étaient les signes auxquels je devais rester attentif. Il faut surveiller ses articulations, inspecter ses doigts et ses orteils, s'ils sont gonflés et douloureux sans raison apparente, ou si leurs ongles présentent des petits trous, comme sur un dé à coudre, car cela peut être des signes du rhumatisme psoriasique. Un autre symptôme à surveiller auquel je n'aurais pas pensé, ce sont les douleurs au talon. Ainsi, nous pourrons rapidement déterminer ensemble comment gérer au mieux la maladie. Mais je pourrais continuer à cultiver la terre. Si je peux vous donner un conseil, soyez à l'écoute de votre corps. Si comme moi, vous voulez connaître les signes auxquels être attentif, n'hésitez pas à en parler avec votre dermatologue. Il connaît les différentes manifestations du psoriasis, et vous pourrez convenir ensemble de la prise en charge la mieux adaptée à votre maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada